donc bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo on va voir les oscillateurs sinusoidaux donc je vais diviser chaque vidéo sur deux parties la première partie va être destinée à élaborer la fonction de transfert de l'oscillateur et la deuxième partie à définir le critère d'auto oscillation ou bien le critère de Walshosen donc c'est un critère soit une condition sur les résistances ou bien une condition sur la fréquence donc avant de commencer on doit voir la définition d'un oscillateur donc un oscillateur c'est un dispositif instable générant un signal périodique à des fréquences bien définies un oscillateur aussi est un montage électronique permettant d'obtenir un signal alternatif à partir de la tension continue des sources qui servent à polariser et qu'on peut voir active des montages donc soit amplificateur ou bien des transistors donc pour résumer un peu le fonctionnement d'un oscillateur on a donc on a une entrée qu'on va appeler up d'accord on a un comparateur ici donc on a une chaîne une chaîne directe ici c'est la sortie et une chaîne de rujo donc voila a de p c'est la chaîne directe et b de p c'est la chaîne de rujo donc sans entrer dans trop de détails donc dans les exercices des oscillateurs vous êtes ramené souvent à donc à définir le critère d'auto oscillation ou bien le critère de barthrosen donc pour définir ce critère on doit d'abord calculer la fonction de transfert de ce filtre donc on commence par calculer la chaîne directe a de p et calculer la chaîne de rujo b de p et appliquer le critère de barthrosen donc qui dit donc directement que a de p fois b de p est égal à 1 donc bien sûr en module d'accord donc ça à partir de cette définition ça c'est le critère de barthrosen on l'appel aussi critère d'auto oscillation on l'appelle aussi critère d'auto oscillation donc ici c'est en module avec p est égal à g oméga d'auto oscillation d' abajo should donc ici une remarque donc c'est que l'amplitude des oscillateurs ça veut dire la valeur maximale du signal délivré elle est limitée par la saturation des composants donc l'amplitude donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser la tension d'alimentation des composants actifs soit par exemple l'amplificateur d'accord ? donc ça c'est la première remarque et dans la deuxième remarque donc dans la pratique donc pratiquement donc la condition de Bachosen ou bien la condition d'auto-oscillation qu'on appelle aussi la condition d'accrochage donc elle a plusieurs noms donc est obtenue pour des valeurs ou bien pour donc cette condition là pour A de P fois B de P donc légèrement supérieur à 1 mais en théorie on est égal à 1 d'accord ? donc pratiquement on doit dépasser le 1 pour obtenir la condition d'auto-oscillation pour obtenir la condition d'auto-oscillation pour obtenir la condition d'auto-oscillation dans la pratique la condition d'accrochage ou bien d'auto-oscillation est obtenue pour A de P fois B de P en module légèrement supérieur à A donc on a vu maintenant une introduction sur les oscillateurs maintenant on va voir on va voir le premier exemple qui est l'oscillateur à Pond de Wain donc le premier exemple qu'on va voir c'est un oscillateur à Pond de Wain donc d'abord je décide le montage donc le Pond de Wain il est à base d'amplificateur d'accord donc quand on vous donne cet oscillateur et on vous dit de trouver la condition d'auto-oscillation ou bien de trouver la fonction de transfert donc on commence toujours par déterminer la chaîne directe et la chaîne de retour